Une journée très particulière. D'abord, je viens d'intervenir et vous retrouverez sur YouTube mon discours pour défendre la motion de censure, pour censurer ce gouvernement qui fait du mal au pays. Une motion de censure, c'est clair, quand on est dans l'opposition, on la vote, parce que c'est le seul moyen d'imposer un changement. Quand on fonce dans le mur, on change de direction. Aujourd'hui, la France fait naufrage et on ne peut pas laisser au pouvoir un gouvernement qui gouverne mal. Et je regrette une fois de plus que les Républicains deviennent la bouée de sauvetage du gouvernement en refusant de voter la censure. Cette censure, elle permettrait soit au président de la République de prendre en compte la diversité de l'Assemblée nationale et d'écouter un peu plus les Français, avec un nouveau gouvernement et une autre politique, soit de dissoudre. Et ce serait à vous de trancher entre plusieurs options politiques et ainsi on n'attendrait pas 2027 pour redresser le pays. Mais il y a eu autre chose de beaucoup plus grave aujourd'hui encore. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a inventé le délit de tumulte. Vous avez suivi cette polémique. Si le député du Rassemblement national avait prononcé des propos racistes, je me serais indigné, car je déteste le racisme. Mais ce ne fut pas le cas. Il n'y a eu aucun propos raciste. Et le procès verbal de l'Assemblée nationale, je l'ai vérifié avant de me prononcer, en témoigne. Alors, le bureau de l'Assemblée nationale a inventé un nouveau concept. Le concept de tumulte. Les députés France Insoumise, les députés Renaissance, les députés de la majorité, ont fait tout un tollé, un touhou-bouhu, interrompu la séance de questions au gouvernement suite aux mots de ce député du Rassemblement national qui demandait aux bateaux de migrants de ne pas être accueillis en Italie et de repartir en Afrique. Et bien, comme le bureau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ne pouvait pas accuser ce député de racisme, puisqu'il n'y avait pas de mots racistes, il a inventé le délit d'opinion, le délit de tumulte. Et c'est extrêmement grave, parce que cela veut dire que la liberté d'expression est en train d'être détruite au sein même de l'Assemblée nationale. Et par démagogie politicienne et médiatique, les membres du bureau, notamment LR, ont épousé les aboiements de la meute contre ce député. Ce n'est pas un ami, je ne le connais pas bien, mais il ne mérite pas ça. Et je tenais à le dire. J'ai toujours essayé dans ma vie politique d'être juste. J'ai toujours été libre. Je ne suis un féodé à personne. Je déteste le racisme, mais il n'y a pas eu acte de racisme là, il n'y a pas eu de parole raciste. Il y a eu simplement une opinion sur ces bateaux qui forcent la porte de l'Europe et qui sont en train de mettre en œuvre une submersion migratoire. Et je vais le dire très clairement, je pense que Mme Mélanie a raison de ne pas accepter ces bateaux, parce qu'à chaque fois qu'on accepte un bateau, on fait la fortune des passeurs, des criminels, des mafias. Et que l'enjeu, c'est plutôt de développer l'Afrique, d'offrir un avenir à la jeunesse de ces pays. Mais plutôt que de parler de ces choses sérieuses, vous le voyez, les médias français ont inventé la manipulation à grande échelle, ont accablé un homme, ont voulu détruire un parti politique. Ce n'est pas le mien, mais je n'accepte pas de voir cela, comme je ne l'accepterai à l'égard de personne. Et je crois que dans ces moments de tumulte, il est bon d'avoir une parole impartiale. Je suis impartial dans cette affaire. Et je regrette l'instrumentalisation politique qui est faite par les médias et par une gauche à bout de souffle, contre cet honorable député. Voilà. Après, maintenant, je pense que les Français ne seront pas dupes de tout cela, que les Français attendent de nous de vraies solutions à de vrais problèmes. Et c'est pourquoi vous retrouverez dans mon discours sur la motion de censure tous les éléments. Je vous remercie de suivre attentivement mes vidéos. Merci. 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 Merci.